Je ne m'inscris pas dans une rupture dans l'histoire de l'art, je m'inscris plutôt dans une continuité. Et cette question de la lumière est plutôt venue tout d'abord des peintres impressionnistes, parce que je suis originaire de Normandie et je pense aussi que l'impressionnisme a marqué l'histoire de l'art française, l'histoire de la peinture. Et je me demandais plutôt dans cette volonté de continuer, de savoir s'il y avait encore une place pour une façon d'interpréter les impressionnistes encore aujourd'hui. Et c'est là où j'en suis venu au travail sur la lumière, mais c'est plutôt des choses imperceptibles qui m'intéressent en rapport avec les écrits de Bachelard, c'est-à-dire l'épaisseur de la lumière ou l'épaisseur de l'air ou la transparence de l'eau. Et c'est une manière pour moi plutôt d'arriver à l'abstraction, d'avoir un travail réaliste, hyper réaliste, de paysage, mais aussi d'approcher l'abstrait, d'une notion abstraite. La lumière d'Espagne, en fait, je l'ai découverte totalement différemment de ce que j'imaginais au départ. Je pensais travailler sur les déserts et finalement je l'ai découverte sur les lacs d'Espagne. Je travaille la trame, je travaille des signes, en fait. Je travaille sur des trames informatiques, notamment, ou des points, un peu dans l'esprit des néo-impressionnistes. La lumière, dans mon travail de dessin, se traduit plutôt par l'épaisseur de lignes, par des effets de contraste, de noir et de blanc, de vide et de plein à l'intérieur d'un dessin. J'essaie de le traduire simplement par un usage plutôt traditionnel de la peinture ou de l'encre. Mon expérimentation, en fait, elle est plutôt quotidienne, c'est-à-dire que j'ai décidé plutôt de faire ce que je veux chaque jour, de ne pas me donner de concept nécessairement et de naviguer justement parfois entre l'abstraction, que je considère comme une poésie, et l'hyper-réalisme ou le réalisme, qui est plutôt de l'ordre de l'observation et de la contemplation. Donc chaque jour, je navigue entre ces deux états, qui se rejoignent d'ailleurs, la contemplation et le rêve.